Manon Lescaut, de l'abbé Prévost Biographie de l'auteur L'abbé Antoine François Prévost, né en 1697 à Édins en France et décédé en 1763 à Courteuil, est une figure emblématique de la littérature française du XVIIIe siècle. Issue d'une famille de la bourgeoisie, son père, Liévin Prévost, était avocat au Parlement et procureur du roi au baillage d'Édins. Prévost a d'abord été formé par les jésuites avant d'entamer une vie marquée par les rebondissements et les changements de cap. Sa jeunesse est ponctuée par une série d'aventures et de conversions religieuses. Après avoir été renvoyé du noviciat jésuite pour avoir travaillé sur un ouvrage profane, Prévost s'engage dans l'armée, puis déserte pour s'enfuir en Hollande. Il profite d'une amnistie générale pour revenir en France et reprendre le noviciat chez les jésuites avant de s'enfuir à nouveau. Il entre finalement chez les bénédictins de l'abbaye de Jumiège en 1720, où il prononce ses voeux en 1721. Prévost est surtout connu pour son œuvre littéraire prolifique, qui comprend des romans, des traductions et des travaux journalistiques. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent Mémoire et aventure d'un homme de qualité, qui inclut « Histoire du chevalier des Grieux » et de Manon Lescaux, un roman qui a connu un succès immortel et a été adapté à plusieurs reprises en opéra et en film. Sa vie personnelle est tout aussi tumultueuse que sa carrière. Après avoir quitté sans autorisation son monastère, il s'enfuit à Londres, puis à Amsterdam, où il se lit avec une aventurière et publie plusieurs de ses œuvres majeures. Malgré ses succès littéraires, Prévost est souvent criblé de dettes et connaît plusieurs démêlés avec la justice. L'abbé Prévost meurt d'une rupture d'anévrisme. Une légende raconte qu'il aurait expiré sous le scalpel du chirurgien lors d'une autopsie prématurée, bien que cette histoire ait été inventée plusieurs années après sa mort. Son héritage littéraire reste cependant vivace. Prévost a marqué le roman français du XVIIIe siècle par son exploration des passions humaines et sa critique des mœurs de son temps. Résumé de l'œuvre Manon Lescaux est un roman de l'abbé Antoine François Prévost, publié en 1731. Il s'agit de la septième et dernière partie des Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde. L'histoire est celle d'une passion destructrice entre le jeune chevalier des Grieux et Manon Lescaux, une femme d'une beauté irrésistible, mais d'une moralité douteuse. Le récit commence lorsque des Grieux, un jeune homme promis un brillant avenir dans l'église, rencontre Manon par hasard à Amiens. Dès le premier regard, il tombe éperdument amoureux d'elle et décide de fuir à Paris en sa compagnie, abandonnant famille, fortune et avenir. Manon, bien qu'amoureuse, est également attirée par le luxe et le confort, ce qui l'a conduit à trahir des Grieux à plusieurs reprises pour des hommes plus riches. Leur relation est marquée par une série de hauts et de bas, des Grieux luttant pour maintenir leur vie commune grâce à des moyens parfois douteux, tandis que Manon continue à le tromper. Malgré les trahisons de Manon, des Grieux lui restent inconditionnellement fidèles, prouvant la force et la folie de son amour. Leur histoire prend un tournant tragique lorsque Manon est arrêtée et déportée en Louisiane pour ses méfaits. Refusant de vivre sans elle, Des Grieux la suit, prouvant une fois de plus son amour inconditionnel. En Amérique, il tente de recommencer une nouvelle vie, mais le passé de Manon les rattrape. Elle tombe malade et meurt dans les bras de Des Grieux, qui est dévastée. Manon Lescaut est une exploration de l'amour passionnel et destructeur qui met en lumière les contradictions humaines entre désir et moralité. Le roman a été controversé à sa publication, mais est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature française du XVIIIe siècle. Contexte historique L'abbé Prévost a écrit Manon Lescaut dans le contexte du début du XVIIIe siècle, une période marquée par de profonds changements sociaux, culturels et intellectuels en Europe et plus particulièrement en France. Cette époque, qui fait partie de ce que l'on appelle le siècle des Lumières, était caractérisée par un intérêt croissant pour la science, la philosophie et une remise en question des traditions et de l'autorité, notamment celle de l'Église et de la monarchie absolue. Manon Lescaut est publié dans un contexte où la littérature commence à explorer des thèmes plus personnels et émotionnels, tels que l'amour, la passion et la quête de la liberté individuelle. Ces thèmes reflètent les idées des Lumières qui mettent l'accent sur l'importance de l'individu, de ses sentiments et de son droit au bonheur. La France de l'époque est gouvernée par Louis XV, petit-fils de Louis XIV. Le pays connaît une période de relative paix intérieure après les guerres de succession d'Espagne. Cependant, c'est aussi une période de tensions sociales et économiques, avec des disparités croissantes entre les classes sociales et des critiques de plus en plus vives à l'égard de la monarchie et de l'aristocratie. Dans ce contexte, l'histoire de Manon Lescaut, qui raconte les aventures et les malheurs d'un jeune homme de bonne famille, des grieux et de sa passion pour Manon, une jeune femme belle mais volage, résonne particulièrement. Le roman explore des thèmes tels que l'amour passionnel, la liberté, la corruption morale et les conséquences sociales de ses comportements. Il peut être vu comme une critique des normes sociales et morales de l'époque, ainsi qu'une réflexion sur la nature humaine et le désir de bonheur. En somme, Manon Lescaut s'inscrit dans le contexte historique et culturel du XVIIIe siècle français, reflétant les tensions, les questionnements et les aspirations de son époque, tout en explorant des thèmes universels qui continuent de résonner avec les lecteurs contemporains. Contexte personnel. Lorsque l'abbé Prévost écrit Manon Lescaut, il avait déjà vécu une vie riche en aventures et en rebondissements. Né en 1697, Prévost avait d'abord rejoint l'ordre jésuite avant de le quitter pour s'engager dans l'armée. Il déserta ensuite pour se rendre à Hollande où il teint un café avant de revenir en France sous une amnistie générale. Il rejoint alors l'ordre des bénédictins et fut ordonné prêtre en 1726 après avoir prononcé ses voeux en 1721. Cependant, sa vie monastique fut également marquée par des périodes de doute et de fuite. En 1728, il quitta son monastère sans autorisation, ce qui le conduisit à s'enfuir à Londres où il vécut plusieurs aventures dont une tentative de mariage qui tourna mal et le força à quitter l'Angleterre. C'est à Amsterdam, en Hollande, qu'il commence à publier ses œuvres dont Le philosophe anglais ou Histoire de M. Cleveland avant de revenir en France où il continua à écrire et à publier. Manon Lescaut fut publié en 1731 dans une période où Prévost était déjà bien établi comme écrivain mais continuait à vivre une vie marquée par des difficultés personnelles et financières. Son expérience de vie, marquée par des périodes d'errance, de désertion et d'engagement religieux manqués, a sans doute influencé le thème de la passion destructrice et du destin tragique qui caractérise Manon Lescaut. L'œuvre reflète les thèmes de l'amour, de la perte et de la rédemption qui peuvent être vus comme des échos de la propre vie tumultueuse de Prévost. Les personnages Le chevalier des grilleux. Il est présenté comme un jeune homme profondément amoureux de Manon. Sa passion pour elle le conduit à prendre des décisions souvent irréfléchies, le mettant dans des situations difficiles. Il est décrit comme ayant un caractère tendre et constant, capable d'une grande fidélité et d'un amour profond. Cependant, sa dévotion pour Manon le mène à des actes de désespoir et à des choix qui reflètent sa jeunesse et son manque de maturité dans certaines situations. Sa vie est profondément marquée par sa relation avec Manon pour laquelle il est prêt à tout sacrifier. Manon Lescaut. Manon est décrite comme une jeune femme d'une grande beauté, capable d'inspirer une passion intense chez ceux qui la rencontrent. Elle est à la fois charmante et manipulatrice, capable de grandes tendresses mais aussi d'actions qui peuvent sembler égoïstes ou guidées par son désir de confort et de luxe. Sa relation avec des grieux est complexe. Elle l'aime sincèrement mais ses actions ne sont pas toujours à la hauteur de cet amour, entraînant des conséquences douloureuses pour eux deux. Manon est un personnage complexe dont les motivations et les actions reflètent les contradictions de sa personnalité. L'histoire explore la nature de leur amour, souvent tragique et conflictuel, tout en mettant en lumière les aspects sombres et lumineux de la nature humaine à travers leurs expériences. Les descriptions de ces personnages dans l'œuvre mettent en avant la profondeur de leurs émotions, leurs faiblesses et la manière dont leur amour les conduit à travers une série d'événements dramatiques et souvent tragiques. de ces personnages et les émotions et les émotions Merci.